Tout semblait à nouveau enfin sourire à Christina Aplegat qui avait connu la gloire dans les années 90 avec son rôle de Kelly Bendy dans la cultissime série « Mariée deux enfants ». Celle que les amateurs de Friends connaissent bien avait également incarné l'une des exaspérantes sœurs de Rachel. Ami Gréant avait ensuite connu une période de creux et de second rôle avant de revenir en force dans B.A.D.M.O.M. et dans les patents des atomes diffusés sur Netflix aux côtés de Linda Cardellini. Celle qui a divorcé du sexy Jonathan Chaech en 2007 a finalement trouvé l'équilibre auprès du musicien Martin Lenoble à qui elle a donné une petite fille en 2011. Mais l'actrice a pris la parole ce matin sur les réseaux sociaux, après une absence de deux mois qui n'avait pas manqué d'inquiéter ses fans. Et la comédienne a annoncé une mauvaise nouvelle, sans détour. Salut les amis ! Il y a quelques mois on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques a-t-elle lancé sur Twitter en ce mardi 10 août. C'est un bien étrange voyage qui a commencé. Mais je reçois beaucoup de soutien de gens qui souffrent de la même affection. C'est une route difficile mais comme nous le savons tout elle ne s'arrête pas là. Sauf si un connard la bloque, a conclu la maman de Sadie grâce avec humour et dérision. Un coup de massue pour la comédienne mais aussi pour ses fans qui lui ayant immédiatement offert un soutien sans faille. J'espère que tu ne rencontreras aucun connard sur la route et que tu vas continuer à te sentir mieux à souhaiter une internaute. Je suis un grand fan, je te soutiendrai toujours, peu importe ce que tu traverses. Notez mon souviens-t-on toujours à lancer un admirateur, tandis que de nombreux autres assuraient l'actrice de leur soutien et de leur vœu de rétablissement. Point. Déjà touchée par un cancer du sein en 2008, qui lui avait valu une double mastectomie la comédienne voit donc un nouveau et terrible combat se profiler à l'horizon à l'instar de l'actrice de sexe à Tantion. Selma Blair atteinte par la sclérose en plaques depuis 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada